Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te filer 10 morceaux de ouf pour progresser à la guitare. Alors ces morceaux là que j'ai choisis, c'est vrai que c'est difficile de choisir seulement 10 morceaux, mais c'est 10 morceaux qui vraiment vont t'apprendre quelque chose, vont t'apporter quelque chose. C'est un peu le but de cette vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire une annonce. Je vais te proposer quelque chose, il y aura une surprise. Alors on y va tout de suite avec le premier morceau. Le premier morceau est vraiment le morceau chef des morceaux funk. Si tu bosses ce morceau, t'auras compris en fait tous les rudiments pour jouer dans ce style là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir à la fois la rythmique guitare et la ligne de basse parce qu'il me semble que c'est la ligne de basse la plus samplée de tous les temps. Donc ce premier morceau, c'est Good Times de Chick. En fait, dans les styles qui sont comme ça, très rythmiques, que ce soit des funk, des reggae, même dans la musique pop, bien souvent, une des règles en guitare, c'est de rester ici en mouvement, qu'on prenne les cordes ou qu'on ne les prenne pas. Mais au moins comme ça, quand l'accord à venir, il faudra le faire sonner. On sera bien dans notre équilibre rythmique, c'est ça, ça nous permet de conserver un équilibre rythmique et on sait que l'accord à venir sera forcément dans les temps. C'est vraiment une façon pour nous, guitaristes, de rester cadencés. Je te le remontre lentement. Donc on l'a dit, au niveau de la main droite, on va rester toujours en mouvement. Comme si, en fait, ce sont des doubles croches. Au niveau des accords, on a Mi mineur 7. Mi 7 sus 4 La sus 4 Ré majeur 7 Et la ligne de basses de ce morceau, c'est la suivante. Sous-titrage ST' 501 Attention à ce petit passage un peu technique. Deuxième morceau maintenant, qui vraiment va t'apprendre des trucs, c'est I Chase the Devil de Max Roméo. C'est un reggae, c'est un petit peu le même principe. On est encore sur des accords barrés avec un grand contrôle du son. On maintient ici une rythmique, encore une fois, en double croche. On va plutôt, en fait, concentrer notre action de jeu vers les cordes aigües, puisque les cordes graves, ça sonnerait vraiment pas dans le genre. On y va pour I Chase the Devil de Max Roméo. Alors ici, on voit qu'on a beaucoup de cordes étouffées. C'est induit par les barrés. On joue plutôt sur les cordes aigües, sinon ça donnerait ça. On voit que si on joue comme ça, on n'a pas tout à fait la saveur. De même que ces trois accords-là sont des accords qui existent en haut du manche, mais on n'aurait pas la saveur non plus. Même si les barrés sont des accords qui ne sont pas évidents à faire sonner au départ, en fait, on va souvent les choisir. On va plutôt les utiliser par choix, en fait, après, parce qu'ils nous permettent d'avoir vraiment un contrôle total du son, d'avoir plus de claquant, en fait, au niveau des notes qu'on a à jouer, au niveau de l'esprit qu'on veut créer. Et là, dans cette musique, c'est plutôt... Dans le reggae, on a plutôt besoin de trucs comme ça. OK ? Alors, le prochain morceau, il va te permettre d'apporter du swing, en fait, dans ton jeu. Et les phrases, même si c'est un morceau des années 30, je crois, 1937, et les phrases de guitare, elles sont juste fantastiques. Il s'agit de Minor Swing de Django Reinhardt. Alors, il existe, je crois, 3 ou 4 versions connues où l'envolée au début du solo, c'est pas la même, et à chaque fois, ça déglingue, à chaque fois, ces impros, elles sont remarquables. Ça reste vraiment, vraiment un guitariste de génie. En connaissant Minor Swing, ça a vraiment planter le décor pour jouer le manouche. C'est un blues mineur, où on a tout à fait le swing manouche à la guitare. On y va pour Minor Swing, go ! Sous-titrage MFP. ... Pour l'intro de Minor Swing, on est sur les arpèges de deux accords, sur A mineur et Ré mineur. J'ai joué la fondamentale. Tu as aussi une harmonisation à la guitare, qui fait comme ça. ... Ensuite, on a cette petite phrase, en fait, d'entrer dans son impro, qui est juste génialissime. ... ... ... ... ... ... ... Et ensuite, on a vraiment la pompe manouche. Moi, ce que je fais pour bosser la pompe manouche, c'est d'abord, je bosse dans les temps. Je joue les temps. Ensuite, on voit que ça manque de swing parce qu'il faut en fait se reproduire le groove de Shabada, de jazz. En fait, ce qui joue le batteur à la ride, c'est ce qu'il faut reproduire au niveau de la main droite, c'est-à-dire... 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et... Et le groove est ternaire, ok ? C'est-à-dire, c'est pas ta, 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 ta... Mais il faut émettre un retard sur le cours autour. C'est comme si on avait une sensation de rebond. Avec dans le style des accents sur le deuxième temps et quatrième temps. 1, 2, 3, 4, et 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 1, 2, 3, 4... L'harmonie du morceau n'est pas très compliquée. C'est La mineur. Alors, dans le style manouche, on va prendre La mineur 6, c'est-à-dire avec un Fa dièse ici. Ré mineur. Parfois Ré mineur 6 ici. Mi 7e. et retour sur la mineur. On a juste le dernier cycle, ainsi que ces quatre mesures, on a juste le dernier cycle qui est un peu plus compliqué où on a mi 7e, si bémol 7, la mineur 6 et dans la même mesure, deux temps pour fa 7e, deux temps pour mi 7e. On a un petit rappel de l'intro pour la fin, mais qui n'est pas tout à fait foutu de la même façon, arpèche sur la mineur, arpèche sur Ré mineur et arpèche sur mi 7e et un arrêt. Et pour la toute fin, il faut arriver en fait à faire cette phrase tout en octaves, donc avec un grand contrôle du son. Alors, quand je fais les octaves, je place les doigts 1 et 4, en l'occurrence sur la corde de Ré et la corde de Sol. Je couche les doigts pour pas prendre les cordes, mais pour les étouffer, pour les gêner. Ça part en l'air, donc je mets une croche sur le temps, étouffé. Voilà, donc il faut s'habituer à faire cette phrase chromatique en aller-retour, elle est assez rapide. Et un La mineur 6-9 pour terminer. Alors, pour ce quatrième morceau qui va vraiment t'apprendre des trucs de ouf à la guitare, on va regarder le morceau Erotomania de Dream Theater. C'est un morceau qui est dans l'album Awake, paru en 1994. Et il est super abouti et élaboré pour plein de raisons. Déjà, on a des riffs qui sont un peu tordues dans des mesures impaires. Ensuite, on a une progression harmonique. Le morceau, il passe un peu vraiment par plein, plein, plein de choses. Il démarre rock, jazz, fusion, un espèce de riff un peu bizarre. Puis il arrive dans un passage un peu balade, puis un passage néo-classique pour retomber sur le riff de départ. C'est super bien écrit. C'est très bien composé. Il y a des plans dans tous les sens. Et là, ça peut vraiment, vraiment être intéressant pour toi. Si tu décides de bosser ce morceau en faisant une analyse, en regardant bien ce qui se passe au niveau des mesures et au niveau de l'harmonie, il se place vraiment plein de trucs intéressants. On y va pour ce quatrième exemple qui est Erotomania. On y va pour ce quatrième . Voilà, donc quand tu vois, alors malheureusement, je ne me rappelle plus de tous les plans, parce que c'est un morceau qui est très, très élaboré, mais vraiment, il va t'apporter beaucoup de choses. Et tu te dis que là, sur ce riff, le premier riff comme ça, tout bizarre, en 5-4 et en 9-8 chromatique, John Petrucci plante un solo quand même là-dessus. Bon, je ne me rappelle plus. Et après, ils arrivent dans une grille qui est vraiment sympa, qui fait comme ça. ... 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 Notre sixième morceau qui va t'apprendre des trucs de ouf, c'est Tornado of Soul de Megadeth, paru dans l'album Rust in Peace. Bon, c'est simple pour les connaisseurs du genre, Rust in Peace, c'est considéré comme la bible du heavy metal, c'est même un album qui groove dans le genre. Le line-up, il est génial, les compos de Dave Mustaine, elles sont vraiment géniales, et à la guitare solo, on a Marty Friedman. Alors, Marty Friedman, c'est difficile de choisir des morceaux vraiment bien, parce qu'ils sont tous bien. Il a toujours un jeu qui est exceptionnel, il a un toucher, une sensibilité vraiment qui sont hors normes. Marty Friedman, c'est vraiment un super, super, super guitariste. Je te recommande d'ailleurs son album Synth, c'est son deuxième album qui est sorti juste après Dragon's Kiss, et ça déglingue. On y va pour Tornado of Soul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toutes les phrases qu'il y a dans le solo, mais par contre, on va voir certaines phrases, parce qu'elles sont vraiment, vraiment géniales. Et tu vas voir, cette façon particulière qu'il a de tirer les bends. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ce plan de la fin est vraiment génial, parce qu'il arrive comme ça en gardant une pédale de haut. Il y aurait à faire évoluer par rapport à l'harmonie. Il faut dire que la grille, elle est superbe pour improviser, et qu'il a vraiment, vraiment un jeu époustouflant, qui est vraiment, vraiment bourré de feeling. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc qui est très très chouette. T'écoute tout ce coup tu peux de Marty Friedman et l'album Rest in Peace de Megadeth, et notamment ce morceau Tornado of Soul. Pour notre septième choix de morceau qui va te faire progresser de ouf, il faut absolument que tu connaisses le morceau Y de Joe Satriani qui est dans l'album The Extremist. Les guitares rythmiques, elles sont juste super bien trouvées sur une harmonie assez simple finalement. Mi mineur, Do et Ré. Il a trouvé vraiment une interprétation qui est très jolie et le thème, il est magnifique. Tu vois, comme ça plusieurs guitares harmonisées entre elles et qui jouent vraiment, vraiment les mêmes lignes mélodiques au vibré près, à l'intention près. Bloque là-dessus, tu vas voir, c'est vraiment, vraiment superbe. On a un moment dans le morceau, un riff bien rock aussi, très sympa, et une entrée dans le solo qui est vraiment à la Hendrix qui déboîte. Donc on y va pour ce morceau de Joe Satriani, Y. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc découvre ce morceau si ce n'est déjà fait, Y de Joe Satriani, c'est vraiment, vraiment magnifique. Ah, forcément un morceau qui va te faire progresser de ouf, c'est Little Wing de Jimi Hendrix. On y va. Sous-titrage ST' 501 Ce morceau, comme tous les guitaristes, quand je l'ai découvert, j'ai pris une tarte incommensurable. Mais comment est-ce qu'on fait pour pondre un truc pareil ? Alors on va le désacraliser un tout petit peu. L'harmonie générale, c'est Sol majeur, donc on a un dièse à la clé, qui est Fa dièse. Et en fait, on a l'habitude souvent de prendre la grille comme ça en haut du manche. Mais si on prend la grille entièrement en barré, on se rend compte qu'en fait, on a déjà l'intro. Et il phrase à travers la grille qui est prise en barré. Ça, c'est tout à fait représentatif de son jeu. Tu vois, regarde. Ça, c'est Mi mineur. Sol. La. Mi mineur. Histoire. La. 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 C'est parti. Alors, on approche de la fin et là, notre avant-dernier morceau, ça va être un morceau du très grand Stevie Ray Vaughan, c'est Mary Had a Little Lamp. Parce que ça fixe bien tous les plans bluesy qu'on peut avoir en mis. Ça fonctionne très bien, c'est vraiment le morceau dans le genre. Alors là, ça mélange tout, les super phrases bien punchy, le jeu blues rock, un énorme feeling, un jeu Hendrixien. Bref, on y va. Sous-titrage ST' 501 Allez, comme dixième morceau qui va t'apprendre des trucs de ouf, je te propose Master Blaster de Steve Wonder, qui est un reggae ternaire qui est sorti en 1980. Donc, c'est vachement intéressant pour le groove. Déjà, c'est un morceau qui sonne, donc le groove, il est vachement bien. Et puis, tu as deux petites phrases aussi comme ça qui sont un peu techniques à un moment dedans. Et on est dans une tonalité de domineur. C'est vraiment un super morceau. On y va. On y va. Alors là, c'est un peu les mêmes consignes que pour le reggae de tout à l'heure de Max Romeo, sauf qu'on n'est plus en binaire, c'est-à-dire carré robotique, mais on est en ternaire. Donc, il faut qu'il y ait une impression comme ça de rebond. Notre coup allé, ça ne change rien, mais on émet un retard, en fait, sous notre coup retour. Regarde, je te montre la différence entre les deux. Regarde, je te montre la différence entre les deux. Regarde, je te montre la différence entre les deux. Regarde, je te montre la différence entre les deux. Et pour terminer, on va quand même aborder un petit solo de Slash, parce que c'est quand même un super, super, super mélodiste. Et on va s'intéresser au solo qu'il y a dans November Rain, qui était sorti dans Use Your Religion 1. On y va, go. 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 Allez, on va pas se quitter comme ça. Je te file deux petits morceaux bonus qui vont vraiment t'apporter encore quelque chose. Tout d'abord, on va regarder l'intro de Nothing Else Matters. Toute bête, encore David. Enfin, après, si tu as le niveau d'aller voir au-delà, pas de problème. Mais ce qui est intéressant avec ce morceau, c'est que ça va te fixer, te figer, vraiment le jeu des arpèges, en fait, au doigt. C'est-à-dire, le pouce pour les cordes de basse, ensuite, index pour la corde de sol, majeur pour la corde de si, annulaire pour la corde de mi-aigu. Lorsque tu abordes quelque chose en arpège au jeu, au doigt, ça, c'est ton doigté de référence. Tout ce que tu peux aborder comme ça, tu dois l'aborder comme ça. Bien sûr, il y a des mouvements, ça ne fonctionnera pas, ou des fois, on inclut d'autres techniques de jeu, il faudra en changer. Mais ça, c'est quand même ton repère. Un passage que je trouve magnifique dans le morceau, pour moi, le plus joli passage, c'est le pont. Voilà. demander des plans de flamenco, donc là ce qu'on va voir c'est Entre dos Aguas de Paco de Lucia qui est une rumba parue en 1976. On va voir l'intro à la base qui est assez facile et ensuite je te file vraiment le compas sur trois accords simples. On y va, go ! Et ensuite je t'annonce une petite surprise. Donc l'intro à la basse, bon je pense pas trop de souci, corde à vide, je repose un peu les doigts, pas que les notes en fait se chevauchent, ça nous fait ça, on va tout jouer au pouce et pour les accords on a donc La mineure, Si mineure, La mineure à nouveau et Si septième. Ça c'est ma boucle qui va toujours tourner. Paco les prend parfois ici, c'est joli. La mineure 9, Si mineure 7, La mineure 9 et Si septième. Tout ça c'est l'harmonie qui concerne la partie A puisqu'on a aussi une autre partie qui est la partie B qui sera sur la cadence flamenca ou andalouse. Et la partie A comporte aussi un petit thème. Musique ... ... ... Voilà donc j'ai relevé juste quelques phrases clés on va dire et puis ensuite j'improvise quand je fais ce morceau. Et je vais te montrer aussi donc le compas Roomba. Donc on va tout jouer en double croche. pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Ça c'est pour nos quatre premières doubles croches. Pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Voilà on remarque qu'on met un accent sur la quatrième double. Le quatrième pouce. Pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Ok ? Voilà les quatre premières doubles. Et les quatre doubles d'après. Alors la première c'est une liaison donc elle est un petit peu difficile à concevoir. Là en fait je repose mon pouce sur la corde de mi grave et c'est timer le temps de la première double. Ensuite il nous reste index en haut, index en bas et index en haut. Donc les quatre premières doubles on a. Pouce en bas, pouce en haut, majeur annulaire en bas, pouce en haut. Et les quatre doubles d'après. La première on repose le doigt. Et la deuxième double, index en haut. Troisième double, index en bas. Quatrième double, index en haut. Sur l'index en bas, troisième double, on a parfois un étouffé. C'est à dire que je dois jeter la paume de la main en même temps. Ça nous fait ça. Quand je suis à l'aise comme ça, je peux inclure l'étouffé. On va enormer. dużo deảng. Ça nous fait ça. Quoi. On va enormer. Tous comme ça. ça nous fait ça. Quoi. On va en absoluant. Ensuite. Qu'est-ce que qu'on va? On va en receber ? Ils vont nouseying. Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci, merci beaucoup, merci à toi, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tous ces exemples t'apprendront quelque chose. C'est le but, normalement il y a toujours quelque chose à voir à travers ces morceaux. C'est vraiment 10 morceaux de ouf si tu les bosses vraiment bien. Franchement, tu seras monté d'un cran, voire deux, voire trois. J'ai essayé de te proposer un travail varié qui va t'apporter, peu importe le style, peu importe la technique, tu as toujours quelque chose à en retirer. Alors, je t'avais dit en début de vidéo que j'avais une petite surprise, c'est que je suis en ce moment même ici en train d'enregistrer une formation, efficacité sur la guitare. Je ne sais pas encore tout à fait quand ça sortira, mais c'est pour très très bientôt. Je suis sur le montage vidéo. Donc voilà, je balancerai tout sur le blog encore une fois. Où là, tu auras toutes les astuces, que ce soit des exercices réels, des concepts, des remarques, des observations, et aussi du coaching pour réellement avancer, avoir un travail réellement efficace à la guitare. Quant à moi, je te dis à très très vite sur le blog, sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada